Coucou les digitales, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve à Brest, alors on n'est pas tout à fait à Brest, on est sur une plage qui s'appelle Trégana qui n'est pas très très loin de Brest. Je suis en déplacement professionnel en ce moment pour aller à un festival qui s'appelle Longueur d'onde, qui est un festival de radio, d'écoute, de création sonore. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans ce festival, c'est de découvrir tout ce qui se fait actuellement autour du son qui va impacter sur nos propres sens, sur nos cinq sens, parce que le son, ça impacte lui, mais ça impacte d'autres choses aussi. Donc on va courir un peu à les conférences, les ateliers, les sessions d'écoute, les expériences, pour découvrir tout ce qui va pouvoir faire du bien à nos oreilles et au reste de notre corps. C'est parti ! De base, vous le savez, il y a des sons qui sont agréables et des sons qui sont désagréables. Vous avez tous fait l'expérience des ongles sur le tableau ou du doux champ d'un rossignol, mais ces sons, on peut aussi les enregistrer de manière différente, les assembler ou alors en choisir dès qu'ils vont avoir des impacts particuliers sur votre cœur humain, sur votre corps humain ou sur vos sens et vos ressentis. C'est ce que je voulais découvrir au festival Longueur d'onde à Brest. Ça se passait principalement au Quartz, qui est une salle de spectacle, mais il y avait aussi des épicentres dans des bars ou des cabarets autour, juste autour de la salle de spectacle. Donc c'est parti, bienvenue au festival. Nous rentrons dans une conférence sur le sensible. Chut ! 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 Sous-titrage ST' 501 On arrive à la fin de cette première journée au Festival Longueur d'Onde et je suis un peu fatiguée, même si ce n'est pas encore tellement terminé. Il y a plein de choses que j'ai vues et plein de choses dont j'ai envie de vous parler, mais je vais quand même faire des choix parce que sinon la vidéo va durer 1h45. Une chose dont je ne vous ai encore jamais parlé pour tant que je pratique depuis plusieurs temps en termes de technologie de création, c'est le son binaural. Le son binaural, j'en faisais quand j'étais à Radio France, j'ai fait des expériences dans Paris, de visites d'endroits de Paris en son binaural, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez regarder ça. Et pour vous expliquer, en gros c'est un son 3D, c'est-à-dire que ça ne s'écoute que au casque avec des écouteurs et vous allez avoir l'impression qu'il y a des choses qui se passent devant vous ou derrière vous. Vous allez avoir envie de tourner la tête pour voir ce qui se passe derrière tellement le son donne l'impression dans vos écouteurs que ça se passe tout autour de vous. Et c'est quelque chose que je ne fais pas encore sur la chaîne mais que je pense en termes de processus de création que je pourrais réinvestir pour vous proposer surtout pour des visites, des visites encore plus immersives. Comme je n'ai pas de casque de son micro binaural pour vous faire écouter ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais que j'ai quand même envie de vous faire comprendre ce que c'est, je vais vous mettre le lien, un passage là d'un extrait que tout le monde connaît dans le milieu du son, c'est l'expérience de chez le coiffeur en son binaural. Et nous avons deux microphones, on l'autre côté de la tête, en la même position où vous avez l'air et l'air et l'air et l'air et l'air. Et votre cerveau est en train de faire tout le travail, en te racontant de vous où les sons sont venus. Ok, je vais aller chercher les scissons. Ok, c'est nice et sharp. Now, as I begin the clipping, I bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head, to the left ear. And up and over the top of the head. Ok, now, you can get the same effect the better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. It's perfect, and around the back. And on to your left. Ah, yes. C'est parti pour le jour 2, jour 2 du festival Longueur d'Onde. Aujourd'hui, on a un programme un petit peu chargé, toujours dans le sensitif. Et j'espère que je vais réussir à tout faire. Parce qu'il y a beaucoup de monde et il y a des gens qui se font tèges, des conférences parce qu'elles sont complètes. Il faut arriver beaucoup de temps en avance. Parce que je n'ai pas le temps de faire parce que j'ai trop de conférences à voir. Mais bon, on va essayer de voir quelque chose sur les sons de la nature, les sons des animaux. Sur une performance sonore entre le lien et la mer. La mer, une séance d'écoute critique. Et quelque chose avec du son. Je me dépêche de traverser. Quelque chose avec du son aussi et de la nourriture. Je pense que ça pourrait être très intéressant. On va voir. J'ai commencé ma journée en assistant à la super conférence d'un audio naturaliste. Qui m'a appris que dans la nature, il y avait des sons de toutes sortes. Et qu'il y avait des sons qu'on connaissait par l'imaginaire collectif. Ou parce qu'on les avait déjà entendus. Ou parce qu'ils sont proches de nous. Mais qu'il y avait aussi des sons qu'on ne connaissait pas du tout. Et le fait de reconnaître ou de ne pas reconnaître ces sons. Et bien ça change tout. Par exemple, un son qu'on reconnaît facilement. Comme le brouissement d'un ruisseau ou le chant des oiseaux. Ça peut être très apaisant. En revanche, les sons qu'on ne connaît pas. Ça peut faire plutôt peur. Ceci, c'est le brame d'un cerf. Ça, ce sont des amphibiens à leur réveil. Et ça, c'est le son que fait un lac gelé quand on plonge le micro sous la glace. Et normalement, ça a aussi dû pas mal vous perturber d'avoir des images qui n'avaient rien ou pas grand-chose à voir avec le son. Parce que le lien entre le son et l'image est aussi quelque chose qui impacte notre cerveau. Et qui impacte nos sens. En général, ça génère de la frustration. C'est un peu comme un mauvais doublage pour vous donner une idée. Désolée. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous proposer une dernière expérience que j'ai eu l'occasion de faire mais que je n'ai pas pu filmer. C'est une dégustation. Il s'agit en fait de faire l'expérience de chercheur anglais ou américain, américaine en anglais. I don't remember. Je vais checker ça. En tout cas d'un gars qui fait des recherches sur le rapport entre le son et le goût. Pour vous donner un exemple tout bête, si vous mangez des chips et qu'en même temps que vous écoutez du son de verre qu'on est en train de casser, vous aurez un peu l'impression d'avoir vous-même comme du verre pilé dans la bouche. Et normalement, la chips, elle va être très compliquée à déguster. Mais on peut faire quelque chose de plus sympa avec cette idée. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre en barre d'infos une liste non exhaustive de musiques qui fonctionnent bien pour cette expérience. Vous vous munissez d'une tablette de chocolat et d'un verre de vin, comme vous voulez. Et normalement, à l'écoute de ces différentes musiques successives, vous devriez avoir des goûts différents dans la bouche. Je crois que ça marche mieux avec le chocolat, parce qu'on a fait cette expérience au bureau. Et globalement, le retour général était que ça marchait mieux avec un certain type de son et un certain type d'aliment. Mais en tout cas, normalement, l'aliment devrait être soit plus poivré, soit plus acidulé, soit plus voluptueux en fonction de la musique que vous écoutez. Donc, je vous laisse faire l'expérience chez vous tranquillou bilou. Vous mettez votre tour en commentaire, comme ça on voit si ça marche vraiment ou pas. Et c'est cool. Pour terminer la vidéo, je voudrais aussi m'excuser du retard, parce qu'en vrai, cette vidéo aurait dû être publiée il y a 3 mois. D'ailleurs, vous pouvez admirer mon nouveau décor, et qui vous donne une justification du délai de retard de cette vidéo. Et j'espère qu'il vous plaît. C'est pas terminé, mais voilà. Et bien, si ce sujet sens, les 5 sens et les arts vous plaît, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube, parce que je risque de le développer de plus en plus. Et puis, si vous avez vraiment aimé cette vidéo en particulier, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, la liker, mettre des commentaires. En gros, faire des trucs pour que l'algorithme YouTube, il se dise, « Eh, c'est une chaîne cool ! » et que ça encourage, etc. Vous savez, un peu l'effet boule de neige. Il me reste à vous souhaiter, je ne sais plus comment, pourquoi, de, parce que, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Gros bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada